L'Australie est en proie d'importants feux de bouche, notamment dans le sud-ouest où le village de Yarloup, à 120 kilomètres de Perth, a été ravagé par les flammes. Environ un tiers des habitations sont détruites, des écoles, musées ou des bâtiments historiques sont partis en fumée. Et les flammes menacent désormais des localités voisines. Le feu n'est toujours pas sous contrôle, indique ce responsable des services d'urgence. Comme vous pouvez le voir, il a eu un impact significatif la nuit dernière sur Yarloup, où nous avons perdu 95 habitations et un certain nombre de structures. Ces images témoignent de la violence de cet incendie qui n'a fait officiellement aucune victime. Dans cette zone, tout ou presque a été rasé. Un véritable désastre pour ces habitantes. On a entendu ce matin que nous avions presque tout perdu. Notre maison, celle de nos voisins, tout est parti en fumée. C'est la foudre qui serait à l'origine de cet incendie qui avait détruit en deux jours quelques 50 000 hectares de végétation. Les feux de bouche sont fréquents en Australie durant l'été austral. On en compte actuellement des dizaines sur tout le territoire.